... C'est à 41 minutes, la patrie, le socialisme ou la mort. Hugo Chavez est donc mort mardi hier à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. 5 mars 2013, le jour anniversaire exactement de la mort de Staline. Pour évoquer Hugo Chavez dans toutes les éditions de France Culture, des invités, des reportages qui se succèdent et de nos invités. Aujourd'hui, Jeannette Abel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir tenu promesse. Voilà, si on vous avait appelé il y a quelques temps, si Hugo Chavez vient à décéder, venez-vous nous voir pour nous en parler. La grande spécialiste d'Amérique latine que vous êtes. Et voilà que dans la nuit, je vous ai appelé et vous voici au matin de France Culture. Je ne l'ai pas rappelé toutes vos casquettes, mais vous êtes une grande spécialiste. Donc vous avez travaillé beaucoup à l'Institut des Hautes Études d'Amérique latine, carrière universitaire bien sûr. Et puis vous connaissez aussi par cœur et très bien la question castriste et cubaine. Et à côté de vous, un invité que nous avions prévu d'inviter depuis bien longtemps, avec qui décidément, bonjour Jean-Claude Michéa. Bonjour. Nous enterrons les grands de ce monde. La dernière fois, c'était Steve Jobs. Oui, je tiens à la rubrique nécrologie maintenant. Alors vous l'avez tenu pour notamment la question du grand capitalisme que représentait Steve Jobs. Diriez-vous aujourd'hui que vous êtes en deuil, Jean-Claude Michéa ? Déjà en entendant tout à l'heure les extraits de discours de Chavez et en entendant sa voix, je mesurais à quel point elle était très différente d'un discours de Pierre Moscovici ou de François Hollande. Et franchement, je sentais un enthousiasme beaucoup plus grand. Mais là, c'est purement psychologique et personnel. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique latine, mais il se trouve que justement dans le livre... Vous y faites référence. Vers la fin du livre, pardon d'ailleurs, les mystères de la gauche chez Climat, vous dites peut-être faut-il un jour ou l'autre s'inspirer d'un socialisme sud-américain. Est-ce que c'est celui et est-ce que vous pensez à celui d'Hugo de Chavez ? On pourrait parler du Venezuela, on pourrait parler de l'Équateur, on pourrait parler de la Bolivie. Ce qui est clair, c'est que je précisais dans mon livre que mon analyse de la gauche occidentale et du Vieux Monde ne s'adaptait pas à ce qui s'appelle encore parfois la gauche en Amérique latine. Mais ce n'est pas inintéressant de savoir qu'on préfère employer des signifiants plus enracinés dans la culture locale, sandinistes, bolivariens, zapatistes, etc. Et je disais que ces gauches, dont Chavez était un des symboles et un des représentants, avaient ceci de particulier qu'elles avaient su conserver un rapport minimal avec la vieille tradition socialiste. Et entre autres, parce que dans ces cultures de gauche, la notion de patrie, vous l'avez entendu tout à l'heure, joue un rôle central dans cette culture sud-américaine, tout en étant capable évidemment de penser aussi à l'échelle du monde et du continent sud-américain. Et qu'une des particularités aussi, c'est le rapport aux traditions indigènes. Notamment, ça c'est dans le cas de la Bolivie, d'Evo Morales, qui a l'origine, je le rappelle, de ce sens de la tradition locale et de la patrie, est à chercher au début du XXe siècle, dans l'oeuvre d'un marxiste péruvien extraordinaire, qui était Rosé-Marie Ategui. Et donc, ce que je dis de la gauche en France ou en Europe, ne s'appliquait pas tel que pour la gauche latino-américaine. Alors, cela dit... Comme le disent quelques-uns des commentateurs, notamment de la mort d'Hugo Chavez du côté du Québec, Hugo Chavez, c'était pas la gauche bobo. Il ne s'agit pas, évidemment, de faire de Hugo Chavez le détenteur d'un modèle d'émancipation du capitalisme que chacun devrait imiter. Tout le monde connaît les limites, les contradictions de sa propre politique. Mais, il faut d'abord dire cette chose fondamentale, que, premièrement, il était réélu illégalement. J'entends de temps en temps tout un ensemble de discours qui le présentent comme un codio potentiel. Et surtout, dans un monde où les antagonismes de classe sont beaucoup plus marqués encore pour des raisons historiques, et où la pauvreté des peuples atteint des degrés relativement inimaginables pour nous, son premier souci n'a pas été de dire au peuple vénézuélien, j'ai compris votre message, ce qui vous intéresse en premier, c'est la légalisation du cannabis, où le mot parentalité, il l'aura bien dit, il a fait, il a compris qu'il y avait d'abord des politiques d'alphabétisation et de redistribution à mettre en œuvre. Et, je voudrais quand même conclure là-dessus, c'est qu'en voyant la façon, mais depuis longtemps dans le monde, dont Hugo Chavez est toujours traité avec des pincettes et une ironie, et, encore une fois, je ne soutiens ni son rapport à Fidel Castro, ni ses sorties, par exemple, sur Israël, mais je me souviens, dans ma jeunesse, de la manière dont, à la télévision officielle, a été présenté le 13 septembre 1973, le renversement du gouvernement légitime d'Indé par Pinochet, pour célébrer cette prise de pouvoir par la force, et qui allait installer un système de torture, la télévision, à l'époque, je crois qu'il y avait encore une ou deux chaînes, à 8h, vous voyez Bernard Volcker, qui est un peu l'ancêtre de beaucoup des journalistes modernes, et qui commence son émission, l'ordre vient d'être rétabli à Santiago. Il faut dire que Pinochet ne faisait que mettre en pratique le programme des Chicago Boys de Friedman, avec l'approbation de Frédéric Hayek, et qu'il allait donc installer au Chili une politique qui ressemble furieusement à celle qui est devenue celle de la communauté européenne. Alors, Jeanette Abel, toujours pour essayer, comme nous aimons nous le faire, en espérant ne pas être trop dans la tradition journalistique que vient de décrire Jean-Jean de Michéa, comment décrire, et que pouvez-vous nous dire, pour nous éclairer sur cette question justement de Gaude Chavez, héros pour les uns, provocateur populiste pour les autres, et comment surtout, il faut-il faire tout de même un peu de biographie, d'un enfant qui est dans un milieu très pauvre, qui va pousser par ses parents, faire des études, l'armer, lire beaucoup, s'inspirer justement notamment de livres importants pour lui, qui le conduiront dans sa pensée politique, comme notamment les livres du Panaman, Omar Torrijos. Comment définir la formation intellectuelle d'un Hugo Chavez, qui ferait expliquer, au fond, et justifierait, qu'il soit, lui, aujourd'hui, un des représentants de ce que devraient être, chez nous, les hommes de gauche ? Mais un peu de biographie, peut-être, d'abord, Jeanette Abel. Comme vous l'avez rappelé, c'est quelqu'un issu d'un milieu pauvre, vous savez qu'il a été même insulté à plusieurs reprises par l'opposition brésilienne, qui le traitait de Sambo, parce que c'est un personnage qui est un mélange de noir, d'indien, un peu métissé, de toutes les couleurs, je dirais, et il a sa formation essentielle, il l'a acquise dans l'armée, d'abord, et c'est un militaire. Alors, c'est un militaire... Vous allez un peu vite. Il y a quand même l'église, il vénère la figure de Jésus, qu'il appelle le vrai rebelle, contre l'interprétation des pères qui l'entourent, qui font de Jésus un idiot, et il sera toujours fidèle, bon, on est en Amérique du Sud, théologie de la libération, il sera toujours fidèle à Jésus, qu'ils ont dit que c'était un rebelle. Oui, mais j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition latino-américaine, aussi bien dans une tradition qui existe chez les militaires latino-américains, que les traditions religieuses de l'Amérique latine, et ça, on a beaucoup de mal à comprendre cela, vous le disiez, mais on a beaucoup de mal à comprendre cela en Europe. Dans sa formation, il a un projet qui est un projet social, et c'est un militaire, comme beaucoup d'autres militaires d'Amérique latine, il y a eu, d'une part, les gorilles, les fameux gorilles argentins, les dictateurs, et il y en a eu beaucoup, mais il y a un courant minoritaire dans les armées latino-américaines, et il s'inscrit dans ce courant, qui est un courant réformiste, réformiste radical, souvent imprégné, pour certains d'entre eux, d'une certaine forme de jacobinisme. En tous les cas, ils ont subi l'influence de la Révolution française, qui est très grande en Amérique latine. Et sur le plan religieux, vous avez aussi un mélange extraordinaire en Amérique latine de croyances et de syncrétismes, qui ne sont pas la religion catholique, telle que nous la connaissons au Vatican, par exemple, pas du tout, qui sont à la fois un mélange de certaines traditions qui viennent de l'Afrique, de la Santeria, ce qu'on appelle la Santeria ou du Candomblé au Brésil, et qui sont des syncrétismes tout à fait bizarres pour nos traditions, parce que ce n'est ni le protestantisme, ni le catholicisme, ni le judaïsme. C'est un mélange de tout cela avec maintenant des sectes protestantes. Et donc ce qu'il a affirmé, moi je l'ai vu à Caracas, à une tribune, à côté d'un prêtre, et d'abord, vous savez que souvent il se promenait avec un crucifix, et jusqu'à la fin, il a eu ce crucifix. Je suis chrétien et je pense que le socialisme doit se nourrir des courants les plus authentiques du christianisme, disait Charest. Tout à fait. Mais bon, continent où la théologie de la libération est née. Donc ça n'est pas tellement étrange de retrouver cela, surtout chez quelqu'un qui a un enracinement populaire, comme est le sien. Mais il avait parfois des formulations un peu étranges, parce qu'il avait amené un prêtre, dans un immense meeting à Caracas, lequel prêtre a été par la suite désavoué, condamné par la hiérarchie catholique vénézuélienne, qui l'a accusé d'un certain nombre de choses, y compris de corruption, et ça avait l'air assez convaincant. Donc il n'avait pas fait attention, il l'avait avec lui. Bon, c'est un impulsif Chavez. C'est quelqu'un extrêmement chaleureux, mais en même temps, qui fonctionne comme ça, de manière directe, et ça explique d'ailleurs un certain nombre parfois de dérapages, mais c'est une personnalité truculente, qu'on pourrait presque dire rablaisienne, quand on le voyait. Que certains disent, pour l'avoir connu très jeune au départ, plutôt timide et réservée, mais ça c'était le temps de sa genèse, et ce qui a bien changé. Que pouvez-vous nous dire, Jeannette Abel, sur sa formation tout de même intellectuelle, philosophique et politique, avec notamment ses fameuses lectures, le livre sur la révolution nationale péruvienne, et donc ce grand révolutionnaire panaméen, leader qu'il admirait, Omar Torrijos. Eh bien, c'est exactement ce à quoi je faisais allusion avant. Torrijos, c'est-à-dire cette tradition qui existe dans les armées latino-américaines, de courant, je dirais, de réformistes de gauche, si vous voulez, un peu radicaux, auxquels appartenait Torrijos, qui est mort dans un accident d'avion assez suspect. Chavez disait avoir toujours son petit livre sur lui. Oui, bien sûr. Sa formation, c'est une formation d'autodidacte, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études, et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi les difficultés qu'il a eues avec les nombres d'intellectuels. Moi, mes collègues universitaires n'étaient souvent pas très emballés par les discours et la personnalité de Chavez. C'est un autodidacte qui lit tout seul, ce qui fait que parfois il fait des bourdes. Il avait annoncé, par exemple, que Noam Chomsky était mort, alors qu'il était encore vivant, parce que tout d'un coup, il avait découvert des écrits de Noam Chomsky. Et cette formation, il l'acquiert dans cette espèce de loggia qu'il y a dans l'armée et qui se nourrit des écrits des combattants de l'indépendance latino-américaine. Mais qui sont directement l'inspiration marxiste ? Non. Écoutez, Maria Tegui, oui. Mais Maria Tegui a toujours dit « Nous ne devons pas faire une copie en Amérique latine du marxisme tel qu'il a été appliqué en Europe. » C'est une sorte de dissidence ? Oui, d'une certaine façon. Enfin, dissidence à l'époque. C'est rapport à un marxisme, je dirais, orthodoxe ? Ah oui, c'est un marxisme, je dirais presque populiste, mais au bon sens du terme. Indianiste, je dirais. Oui, mais au sens où par exemple... Oui, indianiste. C'est ce que je disais tout à l'heure, la relation à la notion de tradition qui a totalement disparu dans ce qui serait les équivalents dans la gauche française. Et puis, quand je rappelle le mot populisme, et je me souviens très bien que les temps modernes, en 1971-72, publiaient énormément de textes du Chili d'Indé, notamment du MIR de Henri Caisse, dans lesquels le mot populisme était pris avec ce mélange chrétien, socialisant l'autre, d'une façon entièrement positive. Et effectivement, ce n'est pas un marxisme à l'Altusser ou de Jeannette Abelzitère. Je vous disais qu'il y a aujourd'hui un sociologue argentin connu qui s'appelle Ernesto Laclau qui a écrit un livre sur le populisme. Et j'en profite pour dire qu'il donne une interprétation, lui, particulière et plutôt positive du populisme. Mais à la fin, c'est vrai que c'est un concept, on ne sait plus très bien comment l'utiliser. Donc moi, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a quand même une connotation démagogique. Et ça, je ne crois pas que ça s'applique à Hugo Chavez. Je ne crois pas du tout. C'était la personne... La connotation est devenue péjorative depuis 30 ans. Mais elle n'était pas au départ. L'histoire cubaine, le modèle cubain, est-il important pour comprendre Hugo Chavez ? Le modèle cubain, pas tellement, mais Fidel Castro, oui. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, la première raison, je crois qu'on oublie, en 2002, il y a une tentative de coup d'État contre Hugo Chavez. Il y a eu deux fois de reprise qui n'ont pas eu très longtemps d'ailleurs et qui n'ont pas réussi. Voilà. Et qui... Coup d'État qui a été appuyé, il faut le rappeler quand même, par Fédé Camara, c'est-à-dire l'équivalent de notre MEDEF français, également par le dirigeant des syndicats vénézuéliens qui, de manière conjointe, ont appuyé ce coup d'État. Lors de ce coup d'État, alors qu'il est emprisonné, qu'il est peut-être même vraiment en danger de mort, Fidel Castro, et ça semble bien confirmé, a une idée, c'est un grand stratège, au moins sur ce plan-là, il a une idée formidable, il appelle la fille de Chavez et il appelle des militaires vénézuéliens qu'il connaît et il leur dit descendez dans la rue et appelez la population à venir sauver Hugo Chavez et à se mobiliser. Et c'est ça qui va se passer. Et il est à peu près établi qu'effectivement l'initiative vient de Fidel Castro. Donc, il lui voue une immense reconnaissance. Et que sous la pression populaire, le putsch échoue et tout le monde rend les armes et à nouveau... Et il est libéré. Et je crois que ça, ça joue un rôle fondamental parce que sinon, on fait un contresens. Chavez, c'est un homme du XXIe siècle. Pas Fidel Castro. Fidel Castro, c'est un homme de la guerre froide. C'est un homme du XXe siècle. Ça n'est pas la même formation. C'est pas la même tradition. Et il n'a jamais appliqué le, entre guillemets, modèle cubain au Venezuela. En 98, Hugo Chavez parle. Il est en campagne électorale pour les élections de 99. Il parle de Fidel Castro. Un court extrait. C'est une dictadura ou non ? Si, c'est une dictadura. Si, c'est une dictadura. Si, mais je ne peux pas condener à Cuba. Vous savez, il y a un principe de droit international qui est l'autodétermination de les peuples. Les peuples doivent donner leurs gouvernements ou doivent faire leurs propres histoires. Je ne peux pas, dès Caracas, s'entend ici, commencer à juzgar les gouvernements et les peuples du monde. Voilà. Hugo Chavez, vous l'avez dit, quand vous nous traduisez très vite, il dit, oui, Cuba est une dictature, mais je ne peux pas condamner un régime. Et il botte en touche. Il botte en touche. Bien sûr. Il ne peut pas faire autrement parce que ce qui se passe au Venezuela avec 14 élections, dont 13, dont il est sorti vainqueur. Moi, j'ai été observatrice aux élections vénézuéliennes, aux élections présidentielles. Il y avait la fondation de Jimmy Carter présente, l'organisation des Etats américains, les Européens qui étaient présents aussi. Personne n'a jamais décelé la moindre fraude. Et je rappelle qu'il a encore été réélu au mois d'octobre, avec 10 points d'écart sur le candidat de l'opposition. Donc, régime autoritaire, mais pas dictature, le Venezuela. Ah non, pas dire. Non, mais ça, bien sûr que non. On ne peut pas... Jean-Paul Michel, je suis vraiment heureux qu'on le rappelle. Il y a plusieurs parties au Venezuela. Ils ont des journaux, ils parlent à la télévision, ils ont des candidats... Il y a une télé d'opposition épouvantable contre lui. Oui, c'est une opposition qui est costaud quand même parce que 38 à 40% des voix, pratiquement, qui n'ont jamais bougé. C'est une proportion qui n'a jamais bougé. Pour terminer cette première partie en deux petits mots, ils nous auront beaucoup plus de temps en deuxième partie à 8h15. Le socialisme de Godchavez, alors, est-ce qu'il faut être là tout blanc ou tout noir, est-il réussi ou pas réussi ? Beaucoup de corruption, beaucoup de violence et en même temps, éradication de l'analphabétisme. Non, mais je ne dirais pas, socialisme me semble, enfin, on ne va pas discuter de ce que l'on met dans ce concept, mais ça ne me semble pas quelque chose qui puisse qualifier pour l'instant le Venezuela. C'est encore une économie de marché, le Venezuela, c'est encore une économie où existe la propriété privée. Il a beaucoup nationalisé, mais enfin, pour l'essentiel quand même, on n'a pas changé de l'amitié. A 8h17, vous vous êtes réveillé ce matin, Brice Couturier ? Comment je me suis réveillé ? Le Godchavez était mort. J'en suis encore tout remué. Vous avez lu le Michéa ? J'ai lu le Michéa et je dois dire que je trouve étonnant que Jean-Claude Michéa s'étonne d'être mal compris, d'être entendu de travers, d'être encensé parfois par des gens qui n'ont rien de commun avec lui. Mais c'est bien le signe que sa pensée échappe au clivage ressassé, au débat d'idées balisé, à cette misérable guerre de tranchées à laquelle se résume depuis plusieurs décennies ce qui nous tient lieu encore de vie intellectuelle. Non pas à Jean-Claude Michéa que vous cherchiez délibérément à brouiller les lignes afin de faire passer quelques saletés en contrebande, comme certains, mais enfin, vous pensez à partir d'une tradition idéologique, disons une espèce de socialisme populiste et moraliste dans le sillage de l'anarcho-syndicalisme qui était depuis longtemps absent de notre univers mental. Les auteurs auxquels vous faites référence, Georges Orwell, Christopher Lash, Ruskin, Marcel Mauss, Cornelius Castoriadis, Pierre Le Gendre, sont soit inconnus chez nous, soit eux-mêmes totalement incompris. Et pour aggraver votre cas, vous êtes furieusement anti-tendance à contre-courant de l'hédonisme libéral-libertaire qui nous tient lieu depuis 35 ans de boussole progressiste. Votre critique du libéralisme est l'une des plus radicales que je connaisse parce qu'elle va à la racine. Or, les plus bruyants de nos anti-libéraux contemporains, vous n'avez pas de mal à le démontrer, sont eux-mêmes largement porteurs du virus libéral. Et pour cause, les Lumières, la Révolution française, sont dans une large mesure des aventures du libéralisme. Les premières, les Lumières, parce qu'elles appellent l'individu à s'arracher à ses appartenances traditionnelles et héritées afin de pouvoir contracter librement en tant qu'individu. Les Lumières sont libérales non seulement en politique avec Montesquieu, mais aussi en économie avec Bois-Gilbert. Quant à la Révolution française, elle est en grande part une révolution libérale. Non seulement elle substitue le règne de la loi aux caprices du prince, mais elle garantit et consolide les droits de propriété très instables sous la fédélité. Or, cet héritage, les Lumières et la Révolution, a longtemps été revendiqué comme son bien propre par la gauche politique. Mais à vos yeux, Jean-Claude Michiat, le mouvement socialiste authentique, s'est abstenu longtemps de participer aux jeux politiques de la bourgeoisie. Il n'avait rien à faire de la gauche, qu'elle fût intellectuelle, avec les penseurs libéraux Benjamin Constant ou Frédéric Bastiat, ou politique, avec Adolphe Thiers ou Jules Ferry. Dans son Histoire des gauches françaises, Jacques Julliard discerne en vous le principal interprète de la thèse qu'il baptiste séparatiste. Thèse selon laquelle l'alliance défensive passait entre une partie du camp socialiste et des politiciens de la gauche républicaine à l'époque de l'affaire Dreyfus s'est traduite par une progressive prise de contrôle du mouvement ouvrier par les politiciens bourgeois. Voilà pour la lecture du passé. Elle engage un projet politique pour aujourd'hui. Vous voulez sortir du capitalisme en mobilisant les classes populaires mais sans la gauche. Tant celle-ci vous semble à présent compromise avec tout ce que vous abourez. La modernité, mobilité, flexibilité, disponibilité, déracinement, agitation perpétuelle dites-vous. La religion du progrès, une confiance aveugle en l'idée que l'histoire progresse et que demain ne saurait manquer d'être meilleur qu'aujourd'hui. l'indécence des élites qui refusent toute limite morale à leur cupidité et rejettent comme archaïque les tentatives d'enrayer la machine devenue folle du capitalisme mondialisateur. Vous misez-vous sur la décence des gens ordinaires, la décroissance, les communautés de producteurs. Vous ne croyez pas comme les marxistes que le système actuel porte en germe les agents de sa propre destruction mais qu'au contraire chaque jour qui passe ruine les possibilités d'édification de votre socialisme en minant les ressorts moraux des gens ordinaires. Bref, non seulement vous êtes idéologiquement marginal mais votre radicalité est telle qu'on voit mal quelle force politique pourrait bien appuyer un tel projet. Vous vous êtes taillé, c'est vrai, dans notre paysage intellectuel d'une place très originale qui en agace plus d'un mais comment transformer une analyse politique dont la pertinence est indéniable en un projet politique concret ? La chronique de Brice Couturier a réécouté sur franceculture.fr Jean-Claude Michéa C'est une excellente présentation de la plupart de mes idées sauf sur un point quand vous dites que mon but est d'appeler à la constitution d'un nouveau front populaire sans la gauche. C'est pas du tout la thèse que je défends dans ce dernier livre. Ma thèse est qu'on ne peut pas rassembler les classes populaires qui de nos jours ont désormais un intérêt objectif à mettre fin à ce mouvement à cette dynamique qui est celle du capitalisme c'est-à-dire ce rassemblement de gens qui ne représente sans doute pas 99% de la population comme le pense le mouvement Occupy Wall Street mais facilement 85 à 90 c'est un peu plus compliqué je dis simplement que si on essaye de placer ce front c'est un peu la stratégie du front de gauche sous le signifiant exclusif et majeur de la gauche et de sa philosophie des lumières jamais on ne pourra s'assurer la rencontre entre ces forces ces classes populaires qui votent à droite s'abstiennent votent blanc on ne pourra pas aller désormais tenir un langage qui leur parle sous ce drapeau et sous ce signifiant mais il ne s'agit pas et pourtant pardon excuse-moi par rapport à l'actualité et pourtant regardez le front de gauche et Jean-Luc Mélenchon a fait des déclarations notamment sur la mort d'Hugo Chavez disant entre autres que justement le socialisme qu'incarne Hugo Chavez et le socialisme de la dignité et Hugo Chavez lui-même disait au fond que son socialisme serait de redonner de la dignité au peuple parce que le capitalisme au fond avait exproprié le peuple c'est un discours là de gauche qui s'incarne dans une figure de gauche qui vient de disparaître et qui pourrait sembler correspondre à ce que vous réclamez quand au fond Hugo Chavez dit je veux redonner la dignité au peuple il parle de la common decency de Georges Orwell ah mais là je suis d'accord avec vous il y a actuellement autour du front de gauche et de ce qu'on appelle la gauche de la gauche tout un mouvement en pleine effervescence qui commence à remettre en question ce logiciel de la gauche tel que je l'avais décrit dans le complexe d'Orphée et qui commence à réintroduire ces notions le peuple sa dignité la common decency là où régnait de manière exclusive depuis quelques années le sens de l'histoire la modernisation absolue et surtout cette incapacité à compléter une critique du reste très partiel du libéralisme économique puisque c'est plutôt une critique de ce qu'on appelle le néolibéralisme et ça serait intéressant de revenir sur ce mot qui a été inventé par Foucault mais une critique qui jusque là se développait dans une indifférence absolue à ce qui est l'autre volet de la civilisation capitaliste comme fait social total à savoir son volet culturel et juridique et s'il y a une certaine originalité dans ce dernier livre par rapport au précédent parce qu'au fond j'écris toujours le même livre en approfondissant le sillon c'est que j'ai Balzac était le représentant classique de cette droite conservatrice que je cite Balzac mais en fait vous avez tout Balzac dans le bibliothèque mais tout Marx était un fanatique absolu puisque Marx lui-même avait dit mais le capital a déjà été écrit par Balzac ce qui prouve qu'il avait un rapport avec la droite conservatrice d'ancien régime de son époque qui était beaucoup plus subtil et donc je disais s'il y a quelque chose assez nouveau c'est dans la mesure où cette fois-ci j'ai consacré un certain nombre de scolis ou de chapitres à la question du droit et du culte des droits de l'homme non pas pour le remplacer par un éloge dû au 5 mars 1953 du grand Staline mais en montrant qu'il y a d'autres manières de défendre les libertés individuelles qu'en les inscrivant dans le logiciel de ce droit de l'homme qui est animé d'un mouvement infini et qui n'arrivera qui ne s'arrêtera jamais juste pour terminer là-dessus en un mot je ne l'ai pas utilisé dans le livre mais j'ai retrouvé il y a peu un passage de Marx dans le livre 1 du Capital donc ce n'est pas dans les oeuvres de jeunesse où il oppose d'un côté ce qu'il appelle le pompeux catalogue des droits de l'homme pompeux parce qu'animé d'un mouvement qui sera sans fin et qui nous conduira un jour ou l'autre à Marcel et Yacoub qui est dans le droit fil de ce logiciel libéral et il oppose à ce pompeux catalogue des droits de l'homme ce qu'il appelle une modeste Magna Carta que d'ailleurs les premiers socialistes anglais s'appelaient des chartistes qui définiraient les droits les libertés individuelles et collectives intouchables mais qui auraient comme principe interne non pas une logique de l'illimitation et de la neutralité axiologique mais qui serait fondée sur les valeurs du socialisme pompeux catalogue des droits de l'homme ou modeste Magna Carta c'était les mots de Marx et d'une certaine manière ce que j'essaie de faire dans beaucoup des scolies de ce livre c'est de montrer comment alors que la gauche est capable de critiquer de manière assez partielle mais réelle certains aspects de l'économie capitaliste moderne sans aller jusqu'à remettre en question le concept de croissance qui n'est que le nom médiatique de l'accumulation du capital en revanche même dans le front de gauche jusque là la référence au droit de l'homme et donc au mouvement sociétal infini était considérée comme faisant partie de droit de l'être de gauche si vous si j'écoute un homme de gauche parler aujourd'hui on le reconnaît au fait qui ne peut pas faire trois phrases sans utiliser le verbe discriminer et stigmatiser je viens de relire les huit hommes du capital j'ai pas trouvé ces deux mots une seule fois juste d'un mot Eric Collant dans Marielle vous cite pour expliquer le fait de Marcela Yacoub en disant que c'est peut-être là en présence d'une carvielle d'une jambe carvielle du sexe et que c'est une des entre autres manifestations d'un libéralisme à tout craint et bien compris aujourd'hui par notre société Brice Couturier oui je trouve qu'il y a une ambiguïté parce que le signifiant gauche dans vos écrits prend toutes sortes de sens et il y a des moments où vous le revendiquez des moments où vous le refusez vous incitez à plusieurs reprises sur le fait que un Marx n'était pas de gauche il était socialiste et il refusait de rentrer dans le jeu politique bourgeois parce qu'apparemment pour vous le jeu de droite-gauche c'est un jeu politique bourgeois première objection vous écrivez le socialisme n'était à l'origine ni de droite ni de gauche je tombe sur un passage là tout de suite le PCF a pour sa part longtemps refusé de se définir comme un parti de gauche d'où le slogan classe contre classe donc quelque part on voit que pour vous le signifiant gauche il renvoie à l'état de la gauche présente aujourd'hui c'est-à-dire que ne le cachons pas ce que vous dites c'est qu'en fait la gauche politique aujourd'hui est le principal vecteur du libéralisme culturel que vous déplorez il y a une autre gauche qui serait la vraie bonne gauche celle d'avant d'avant quoi ? d'avant l'affaire Dreyfus celle de l'anarcho-syndicalisme celle du mouvement ouvrier tant qu'il n'est pas encore compromis avec le jeu politique parlementaire traditionnel qui celle-là a votre faveur où est vraiment votre gauche à vous ? et c'est cette ambiguïté sur le mot gauche qui fait qu'aujourd'hui j'y ai fait référence il y a des tas de gens d'extrême droite qui vous revendiquent bon ils ont revendiqué Régis Debray et quelques autres c'est pas bien grave dès qu'ils trouvent quelqu'un à gauche qui est un petit peu différent ils essayent de se l'approprier mais enfin ça brouille un peu les cartes et ça vous fait des ennemis à gauche souvenez-vous de l'article qui vous étaient guère favorables et qui vous classaient pas très loin de l'extrême droite Jean-Claude Bichéa Ah si l'article de Luc Boltanski effectivement c'était à la sortie du complexe d'Orphée mais ça c'est autre chose il y avait trois citations noix dont deux tronqués pour leur faire dire leur contraire et une troisième inventée donc je n'accorde pas beaucoup à l'importance à ce que Boltanski avait écrit là-dessus Non, quelle est ma gauche je crois avoir écrit que je n'ai aucune gauche à partir du moment où je me réclame plutôt du projet socialiste tel qu'il naît au début du 19ème siècle dans cette période extraordinaire que Paul Bénichoux a décrite dans le temps des prophètes cette époque où les premiers noms qui vont amener la critique du libéralisme seront Sismondi Pierre Leroux qui est important Victor Considérant etc et je rappelle simplement que s'il faut faire C'est le 19ème siècle ça comment vous pouvez fonder un projet sur un retour à des origines du socialisme utopique alors que Hugo Chavez regardait vers le 21ème siècle si il faut faire à nouveau un bref résumé accéléré au 19ème siècle gauche et droite l'opposition apparaît d'abord sur la scène parlementaire c'est celle qui au fond oppose dans les premiers chapitres du rouge et le noir monsieur de Rénal et monsieur de Valneau le candidat monsieur de Rénal qui est le légitimiste maire de Vernière pendant que Valneau regroupe ce que Stendhal appelle les libéraux enrichis et c'est une opposition qui serait donc non pas du tout interne à la bourgeoisie mais au contraire la droite Zola le dit c'est les royalistes purs ce sont ceux qui d'une manière ou d'une autre sont des nostalgiques du pouvoir de l'église et de l'ancien régime et la gauche c'est le parti du progrès de la raison de la science la gauche c'est le parti de demain dit Zola le parti de demain mais pour vous c'est le parti de la bourgeoisie si je vous suis bien ça regroupe à l'époque mais dans les textes de Marx quand il emploie le mot gauche c'est à dire quasiment jamais c'est ce qu'on appelle alors la classe moyenne qui peut aller depuis cette grande bourgeoisie industrielle dont Adolphe Thiers dont je rappelle ça c'est un passage auquel je tiens qu'il était un homme du centre gauche que lorsqu'il lance les Versaillais à l'assaut de la commune son premier soin est de prévenir aussitôt toutes les municipalités de gauche de France les grandes municipalités mais n'ayez pas peur elles craignaient une restauration de la monarchie en écrasant ces fous qui se révoltent à Paris je n'entends absolument pas menacer la gauche et en 73 Thiers est renversé par un parlement par un assemblée national de droite qui le vire précisément parce qu'il est un homme de gauche le dernier grand texte de Zola écrit à la mort en 77 de Thiers consiste à dire que la grandeur de Zola c'est que son tempérament il n'aurait pas eu cette popularité un million de manifestants le jour de sa mort derrière Hugo et Gambetta à Paris avec toute la gauche réunie et Zola dit si Thiers avait suivi la droite il ne serait pas l'homme qu'il était devenu mais poussé par l'instinct de la foule tout le portait vers la gauche c'est à dire que la vision que nous avons de Thiers ne va changer qu'à partir de disons de l'affaire Dreyfus donc au départ la gauche cette bourgeoisie c'est aussi bien cette grande bourgeoisie de Thiers que la petite bourgeoisie l'atelier la boutique radical le druralin etc donc elle est travaillée par des contradictions et il est certain que les républicains ont déjà quelque chose de commun avec les socialistes vous n'aimez pas cette gauche là parce que c'est une gauche bourgeoise vous n'aimez pas l'extrême gauche parce qu'elle est marxiste et que pour vous Marx a tort à peu près surtout et qu'est-ce qui vous reste alors effectivement c'est ce socialisme utopique de 1848 Marx a tort à peu près surtout je crois que de tous mes livres c'est celui qui est le plus marqué par la lecture du capital et qui contient une grande réhabilitation des idées de Marx mais si cette gauche se définit comme elle se définit au 19ème siècle comme le parti du mouvement comme dira Bernstein pourtant social-démocrate mais il donne la formule de gauche par excellence le but final n'est rien le mouvement est tout le logiciel de la gauche c'est que tout pas en avant est toujours un pas dans la bonne direction en sorte qu'aujourd'hui maintenant que le contrat le compromis historique qui unissait la gauche et le mouvement ouvrier socialiste après l'affaire Dreyfus compromis que les anarcho-syndicalistes avaient refusé de signer quand vous enlevez ce compromis et que la gauche devient enfin la gauche de gauche la vraie gauche son logiciel c'est d'accompagner toutes les contradictions et les mouvements qui travaillent la société capitaliste que ce soit sur le plan économique culturel c'est l'idéologie de la modernisation c'est cette gauche devenue exclusive que je mets en question vous dites qu'au fond elle ne se différencie pas tellement non plus d'une droite libérale que la gauche d'aujourd'hui finalement sous couvert de données des droits le mariage homosexuel et qui sait peut-être un jour la légalisation du cannabis ne sont que des artifices au fond pour accompagner un mouvement capitaliste qui n'en finit pas et vous faites cette petite illusion je crois que c'est dans une scolie au fond voilà on sera tous heureux de fumer du cannabis devant les portes de Pôle emploi pour vous voilà la gauche a totalement tout vidé de son sens bon cela dit est-ce qu'elle a réellement tout vidé de son sens et encore une fois quand on voit qu'il peut y avoir des modèles et encore c'est une allusion que vous faites à la fin de votre livre sur les laboratoires socialistes justement sud-américains aujourd'hui Jean-Claude Bichet ah non mais ça je l'ai dit au départ je laisse de côté dans l'analyse des formations anticapitalistes la gauche latino-américaine qui n'est pas dans ce logiciel issu de l'affaire Dreyfus à la fois parce qu'elle a conservé une référence à quelque chose de l'idéal socialiste alors ici je fais une parenthèse je me réclame toujours de la critique socialiste telle qu'elle naît au fond dans l'oeuvre de Sismondi j'approuve tout à fait cette vision qu'ont les premiers socialistes des années 30 et 40 à la fois du caractère polarisant de l'accumulation du capital et du régime de concurrence qui conduit au niveau mondial à concentrer la richesse d'un côté l'austérité de l'autre et surtout leur hypersensibilité à la question de la destruction du lien social je rappelle que le mot socialisme s'invente pour s'opposer à celui d'individualisme déchaîné et que l'un des premiers mots qui est toujours présent dans les grands textes socialistes et notamment chez Engels et la critique de l'atomisation du monde mais pour autant si tous les socialistes des années 40 sont d'accord sur le fondement de la critique du capitalisme et entre nous si on lisait Sismondi ses principes d'économie de 1819 et qu'on voit la description qu'il fait il avait commencé par être un disciple d'Adam Smith ami du groupe Copé de Benjamin Constant de Madame de Staël et qui devant la réalité va conduire une analyse du système concurrentiel dont il finira par dire que ses contradictions intérieures l'obligent à se mondialiser avec un terme qui sera plus tard repris par Rosa Luxembourg que le problème d'un système de cet ordre finira le jour où tout le monde sera intégralement capitaliste où il n'y aura plus de dehors en revanche lorsqu'il s'agit de dire par quoi on remplace ça parler comme MS-68 oui mais alors qu'est-ce que tu proposes à la place camarade là c'est très grave et là il y a un livre extraordinaire qui est paru de Samuel Joshua qui est je crois quelqu'un qui a été à la Ligue communiste au départ et qui ose franchir un tabou en disant la critique socialiste est une chose mais les principes c'est Isaac Joshua Isaac Samuel c'est le frère oui c'est Isaac c'est le frère Samuel c'est Isaac qui l'a écrit un livre où il prend à bras le corps le problème qui est d'ailleurs très iconoclaste parce qu'il dit que finalement les principes positifs du socialisme remontent à Thomas More et 1516 et c'est là où il y a une filiation possible avec le totalitarisme pas tant dans la critique que dans la partie positive bien que le livre d'Isaac laisse de côté certaines traditions anarchistes qui ne sont pas rentrées dans ce schéma est-ce qu'on pourrait avoir votre sentiment Jeanette Abel sur ce que Jean-Claude Michel est en train de dire pour tout de même rappeler pour ce qui ne saurait pas votre parcours le long compagnonnage notamment communiste à l'union des étudiants communistes de 1958 à 1960 vous avez participé à la création de la geste communiste révolutionnaire en 1966 et fait partie du bureau politique de la lutte communiste révolutionnaire sous le pseudonyme que l'on connait aujourd'hui et sous lequel je vous appelle donc Jeanette Abel oui c'était pas tout à fait celui-là le pseudonyme c'était un pseudonyme standalien parce que nous avions des pseudos à l'époque et donc je m'appelais Clélia pour te vous dire ah oui d'accord pardon bon non mais moi ma formation a d'abord été par le plus grand des hasards à cause de ma professeure de philosophie une formation cubaine j'ai été dans les années 60 pas au tout début à Cuba et d'où mon tropisme latino-américain et c'est là que j'écoute Jean-Claude Michéa mais avec des lunettes très différentes parce que non seulement à cause de l'expérience que j'ai vécue mais parce que je pense qu'on est sur deux voies très divergentes parce que la tradition latino-américaine que vous vous semblez comprendre mais c'est une tradition qui s'est faite dans les guerres contre la colonisation espagnole qui a été les grands dirigeants de cette indépendance sont des chefs militaires autoritaires sont des caudillos qui se sont inscrits directement dans la tradition de la révolution française de 1789 et d'ailleurs eux les droits de l'homme n'étaient pas tellement leur problème du moins dans la période jusqu'au 19ème siècle et même aujourd'hui dans les clivages que nous avons alors ça ça pourrait rejoindre un peu votre réflexion dans les clivages que nous avons il y a le fait qu'eux interprètent les droits de l'homme comme essentiellement des droits sociaux le droit de manger de se nourrir ils ne rejettent pas l'héritage des lumières ils n'en font pas à la cause de tous les maux non bien sûr que non je dirais même plutôt l'inverse en tous les cas jusqu'à Chavez y compris donc c'est une tradition qui est une tradition de gens qui ont été colonisés aussi donc pour lesquels un pouvoir central l'état est un instrument indispensable pour sortir de l'oppression et surtout pour lutter contre les oppresseurs donc je pense que là-dessus sur ce terrain-là vous seriez assez décalé par rapport à ces processus en cours en Amérique latine qui sont des processus par ailleurs très complexes alors vous seriez plus proche peut-être de ces mouvements des mobilisations indiennes indianistes j'imagine en Équateur en Bolivie qui revendiquent leur identité ces peuples originaires puisqu'ils se définissent comme tels et qui s'opposent justement à des pouvoirs centraux et aux projets de ces pouvoirs centraux et qui revendiquent leur territoire et y compris l'Apachamama la tradition contre la présence étrangère contre le pouvoir central etc donc je ne sais pas si ça vous interroge si mais ça va me permettre justement de de recentrer sur ce qui est peut-être la nouveauté du livre nouveauté très relative c'est de rappeler la critique socialiste en dehors de tous les modèles phalanstères et tout qui proposeraient après qui répondront à la question qu'est-ce que tu proposes camarades mais la critique était celle du libéralisme en tant que celui-ci proposait une sortie de l'ancien régime et de la monarchie absolue fondée sur l'idée que dès lors que le pouvoir qui maintient la société est fondé sur des valeurs théoriquement partagées et communes et c'était essentiellement les valeurs de la religion on avait là une source de pression et qu'il fallait alors trouver le moyen pour les individus de vivre comme il l'entend je lisais un de ses magazines comme les inrecuptibles qui traduvaient cet idéal libéral en disant chacun a le droit de vivre sa life comme il l'entend c'est une traduction alors ça il est savoureux de vous voir commenter les médias on n'y est pas encore passé mais ça nous a retardé et qui évidemment supposait que l'individu était premier qu'il n'était pas un animal politique c'est ce que Marx dénoncera comme des robinsonades et que par conséquent les seuls liens qui pourraient fabriquer de la société seraient les liens fixés d'un côté par le droit mais un droit axiologiquement neutre qui ne prescrit plus aucune manière de vivre et de l'autre le marché le contrat juridique entre deux personnes qui ont une affaire à négocier il y a un livre extraordinaire qui vient de paraître d'un foucaldien foucault-lâtre qui s'appelle Geoffroy de la ganerie qui commentant justement les livres de Foucault ses cours au collège de France montre à quel point Foucault est fasciné quand il découvre la tradition néolibérale notamment par Gary Baker et Hayek et Foucault dit il y a là quelque chose de profondément émancipateur il célèbre même les principes économiques d'Helmut Schmidt dans ses cours en disant que dès lors qu'il y a du commun il y a de l'un il y a de la machine à persécuter et il faut détruire toutes ces références là qui sont au fond un obstacle à l'émancipation individuelle alors que ça permet de répondre à la question de ma voisine c'est que les socialistes au 19ème siècle veulent réinstaller la gemeinweisen de la vie commune leur première critique c'est l'atomisation du monde ils sont donc à la fois d'accord avec les libéraux et la philosophie des lumières qui elle-même donne des usages contradictoires parce que ça peut être Rousseau ça peut être Voltaire mais ils sont tout à fait d'accord et ça lie parfois avec les libéraux pour en finir avec toutes les formes de communauté c'est-à-dire de lien social oppressif inégalitaire donc il y a une lutte contre l'ancien régime sauf que la logique axiologiquement neutre du libéralisme les conduit à un moment à s'attaquer au lien social lui-même alors que Pierre Leroux et les premiers socialistes veulent maintenir l'idée de vie commune c'est une thèse devant notre livre effectivement qui montre la disparition l'éclatement total de la question du lien social j'attends des bris je crois que vous voulez dire un tout petit mot non parce que je voudrais la relancer parce qu'il me semble qu'il y a là un parallèle à faire entre ce que vous venez de dire et ce que Jean-Claude Michiat a dit également on voit bien qu'en fait c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté autour du mot gauche on voit bien que pour Jean-Claude Michiat la gauche c'est cette gauche ouvrière primitive celle des communautés traditionnelles celle des j'exagère des communautés traditionnelles je vous renvoie socialisme on pourrait dire Brice c'est la gauche biographique de votre histoire familiale aussi de votre héritage familial que vous ne reniez absolument pas mais celle des communautés ouvrières de producteurs proudhoniennes disons pour elle rappeler les choses de manière simple et puis il y a cette gauche moderne libérale que vous détestez que vous vomissez à longueur de livre parce que c'est celle des inrecubtibles de libération de l'émancipation des individus qui pour vous est profondément une gauche libérale mais précisément en Amérique latine aussi on mélange tout le temps deux gauches il y a une gauche moderne et libérale qui est celle de Lula qui a fait le choix avec le Brésil d'insérer son pays dans la mondialisation et qu'il a formidablement réussi et vibre entre hommages de Delmar Rousseff aujourd'hui président du Brésil à la mort du gauche Chavez oui enfin bon c'est pas la même gauche soyons bien clairs que celle de cette gauche indigéniste et identitaire qui se manifestait avec Chavez au Venezuela ou avec Morales au Pérou qui donne au contraire cette espèce de gauche très communautariste qui a votre préférence comment vous expliquez quand même que d'un côté on a une gauche moderne qui réussit économiquement de manière frappante parce que le Brésil de Lula est devenu une puissance de l'autre côté on a ce que Jacobo Machover le décident cubain a appelé en parlant de Chavez le conservatisme le plus rance qui se maintient au pouvoir socialisme du XXIème siècle qui n'est après tout qu'une pâle copie du castrisme dans une république qui n'est pas bananière mais pétrolière et qui nous ces liens incroyables avec vous me demandiez Marc si j'avais pleuré de la mort de Chavez c'est surtout Afez el-Assad et Armani Lejad qui doivent pleurer parce que là ils viennent de perdre un allié formidable de même que Kadhafi était aussi un allié il ne faut pas l'oublier de Chavez donc je veux dire il y a deux gauches il y a une gauche moderne et une gauche archaïque voilà Jeanette Abel oui je ne suis pas sûre de diviser enfin de savoir où est-ce qu'on va placer la gauche latino-américaine dans ce cadre là parce que je pense qu'elle ne se reconnaît pas dans ce que dit Jean-Claude Michéa mais je ne dirais pas non plus que c'est une gauche archaïque et je ne crois pas alors vous faites un tableau un peu optimiste de ce qui se passe au Brésil le tableau que dresse Dilma Rousseff aujourd'hui est beaucoup plus compliqué que cela Une mauvaise année économique qui succède à de très très bonnes années Oui bien sûr non mais les bonnes années sont liées notamment à l'augmentation des prix des matières premières et actuellement le grand souci c'est la désindustrialisation précoce du Brésil et Dilma Rousseff est en train de prendre de très nombreuses mesures d'une part pour limiter la pénétration chinoise et d'autre part qui est un des éléments de cette désindustrialisation pour remettre en marche les investissements et à ce propos là je voudrais dire même si je m'écarte un tout petit peu de la question que vous avez posée je ne sais pas pourquoi tout à l'heure dans le reportage on assimilait le fait qu'il y ait eu des nationalisations d'entreprises étrangères au Venezuela à un élément qui aurait affaibli le pays parce que ça je conteste tout à fait cette affirmation mais voilà pour rebondir sur ce que vous dites où est la contradiction dans un pays qui a été un pays dominé colonisé pendant 5 siècles qui s'émancipe ensuite au 19ème et au 20ème siècle pour s'émanciper il a besoin dans un premier temps d'un état et en plus il va s'émanciper derrière des chefs des caudillots parce que c'est enfin des chefs qui vont diriger ces guerres d'indépendance et qui ont une vision étatiste qui ont une vision centralisatrice et absolument pas émancipatrice à la base et qui sont même il suffit de voir ce que fait Evo Morales également en Bolivie je me suis gouré en disant j'ai dit Pérou c'était en Bolivie oui 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 vous avez été gentil de ne pas me reprendre non mais qui donc actuellement utilise des instruments alors Chavez l'a fait au maximum mais c'est très compliqué je suppose que vous connaissez John Holloway oui bon et que vous partagez sans prendre le pouvoir voilà vous partagez certaines des positions qu'il défend non je sais qui serait donnez-nous en une parce que tout le monde n'est pas familier forcément de M. Holloway c'est quelqu'un qui défend une position que je on n'a pas besoin de prendre le pouvoir pour l'émancipation des hommes donc l'état est un instrument de domination effectivement mais on peut procéder et c'est aussi ce qui est défendu en partie par Tony Negri donc je veux dire quand vous êtes dans une situation de domination d'oppression vous avez deux éclairages en Amérique latine aujourd'hui sur l'état vous avez l'éclairage qui est effectivement communautariste de la part d'un certain nombre de communautés indigènes qui revendiquent le droit d'occuper des territoires indépendamment d'ailleurs des besoins plus généraux de la population et puis vous avez une tradition très étatiste et très autoritaire et verticaliste il nous reste très peu de temps Jean-Claude Michel j'entends avec intérêt ce qu'il m'est dit mais enfin le débat est un peu déporté par le fait que les mystères de la gauche c'est un livre de philosophie c'est l'actualité qui fait qu'on a amené à comparer dans cette émission avec le cas de l'Amérique latine le deuxième point sur Holloway je crois que la dernière phrase de mon texte c'est de condamner la double erreur sur laquelle on peut transformer la société uniquement par en bas ou uniquement par en haut et je dis qu'il faudra au contraire les deux et si je ressente sur le plan philosophique alors que dans la présentation que vous avez faite Brice c'est mais de quelle gauche êtes-vous là ça me laisse toujours un peu aussi surpris parce que justement j'essaye de dire que je ne m'inscris plus sous le logiciel de la gauche parce qu'il devient quand il est livré à lui-même le parti de demain pour qui tout mouvement est bon alors vous dites qu'il y avait du sens de ce que ce mot représentait à une époque tout de même c'est intéressant parce que vous ne reniez pas toute l'histoire qui a conduit à ce moment de Capilottane vous dites ça a été quand même un totem et il faut considérer encore que c'est important que celui-ci était un totem qui a été un moteur de l'action pour beaucoup de gens de gauche l'alliance entre la gauche et le mouvement socialiste qui s'est noué au moment de l'affaire Dreyfus avait un ennemi extraordinaire la réaction celle qui voulait revenir à telle ou telle forme de l'ancien régime et effectivement tant que cette réaction était puissante en gros jusqu'à 45 et peut-être 68 pour certains débris cette alliance avait un sens ce que je dis maintenant que notre combat n'est plus il y a peut-être certains journalistes désarrocutibles qui le croiraient encore de combattre l'alliance du trône et de l'hôtel la famille patriarcale le droit d'aînesse ou des choses de cet ordre il est clair que le logiciel de gauche patine dans le vide il ne peut aller que vers la modernisation infinie alors que ce qui était l'originalité du socialisme c'était il partageait bien avec le libéralisme un certain nombre d'aspects de l'idéal des lumières la liberté l'égalité les droits de l'individu l'émancipation mais en les inscrivant dans le projet de maintenir quelque chose qui relève de la vie commune et pour aller vite il faut prendre un dernier exemple le premier grand livre de Proudhon en 1839 s'appelle Célébration du dimanche et toute la thèse est le dimanche le repos dominical est là pour des raisons mises en place par la religion et l'ancien régime et on comprend comment des gens modernistes et progressistes pourraient dire puisque la superstition est une croyante d'un autre âge supprimons le repos dominical et Proudhon disait c'est pas parce qu'il a des bases religieuses et nées dans l'ancien régime que c'est une bonne raison pour en finir avec le repos dominical dont Marx écrivait dans le capital que religieux ou pas les capitalistes seraient conduits par leur propre logique à conduire les gens à travailler un jour pour le dimanche Merci d'avoir regardé cette vidéo !